Des réponses du ministre de la Communication aux hommes des médias qui ont évoqué la question de l'actualité sociopolitique nationale au cours de cette rencontre. Selon Komi Kutche, le Bénin demeure l'un des pays africains où les libertés individuelles et collectives sont encore respectées. Notre constitution garantit la liberté à tous. De vous à moi, là. Est-ce que vous pouvez me dire un exemple de pays de la sous-région, un moment au-delà, où la liberté est plus garantie qu'au Bénin ? En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu un pays où on insulte le chef de l'État sans être inquiété. On parle du chef de l'État sans être inquiété, comme si on parlait d'un ami de table de belote, comme je le dis souvent. Et malgré ça, on dit qu'il n'y a pas la liberté. Nous avons tendance à avoir un regard très bienveillant pour tout ce qui est déviant, que ce soit la corruption, que ce soit pour des manquements graves à nos institutions dont nous sommes dotés nous-mêmes pour nos systèmes démocratiques. Et c'est ça ce qui se passe. Si vous estimez être brimé dans vos droits, pourquoi ne pas aller user des recours qui existent ? Et il n'y a pas de Béninois aujourd'hui qui puisse dire ceux-là aussi n'avaient pas le droit d'aller affronter la police parce que la perte du gendarme est le début du commencement. Tout le monde dit pourquoi le gouvernement est interdit. Supposons que le gouvernement est interdit et que le gouvernement n'a pas respecté la liberté de ces gens-là. Mais pourquoi on n'est pas allé saisir la peau constitutionnelle ? Abordant la question des grèves qui sévissent dans différents secteurs de l'administration publique, le ministre de la Communication a évoqué la question de la légitimité de certains mouvements de grève avant de réaffirmer la disponibilité du gouvernement à négocier avec les centrales syndicales. Il y a des revendications qui sont des revendications acceptables et des revendications qui ne le sont pas. À part les questions d'augmentation de salaire sur lesquelles le gouvernement et les partenaires sociaux qui sont des partenaires indissociables se sont entendus depuis 2011. C'est-à-dire 5% par an. 2012 a été fait, 2013 a été fait, 10% en 2014, 5% sont déjà faits et 5% le seront. Et pour 2011, il est dit que les conditions de rappel devraient être définies de communs d'accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Donc le gouvernement respecte son engagement. Il s'est ouvert au dialogue. Le gouvernement n'a jamais refusé le dialogue. Est-ce que de part et d'autre, les conditions de dialogue sont créées ? Quant aux défalcations opérées sur les salaires des grévistes, les procédures sont en train d'être réétudiées afin que les travailleurs défalqués de façon erronée soient rétablis dans leur droit à rassurer le conférencier. de cette rencontre avec... ...